on continue cette série de vidéos qui sortent tous les jours avec cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé voilà chez un bac énorme qui est juste ici voilà donc je vais vous parler d'un petit peu tous les produits que j'ai testé voilà il y en a beaucoup comme vous pouvez le constater il ya du make up des produits pour les cheveux du skin care du air care du body care etc etc donc si ça t'intéresse reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite je vais essayer de ne pas trop tarder parce que je vous avouerai que je filme ça normalement vous savez parce que si vous avez vu la vidéo meilleur produit je vous la mets juste ici d'ailleurs c'est la vidéo où j'ai fait ce make up avec la couleur pop blue moon voilà je vous ai dit qu'il est 22h précisément 17 je suis fatiguée ça fait deux jours que je cours partout je vais bras le cul qui a hâte de me démaquiller et d'aller dormir même si c'est pas maintenant parce que j'ai du montage à faire je vous ai pas mené des thèmes on commence tout de suite par la partie boutique et tout ça donc je commence par les ongles g27 voilà que j'avais utilisé quand j'ai pas quand c'est en france il ya tellement de lumière que vous ne voyez pas mais j'avais c'est cette nuit ici de la marque kala glam pas trop cher j'ai vu des distributions ça coûte je crois 5 euros ça tourne en tout cas moins d'édition et elles sont vraiment très bien et j'aime tout aussi bien que les kiss qui coûte beaucoup plus cher toujours c'est d'utiliser solution ici j'ai encore une meilleure là vous voyez c'est je le city in comme j'ai fini comment il ya un montant ça fait longtemps que je les ai je les avais testé ou tirer machin machin bref je les ai terminé j'aime beaucoup donc du coup on passe à cette crème pour l'accord de la marque rituels donc c'est du rituelo sakura que j'utilisais c'était dans ma trousse vacances je crois que dans mes vlogs vacances pendant je vous en ai parlé je n'ai pas trop aimé j'ai trouvé que c'était une crème qui n'est pas assez riche moi j'ai la peau autant le visage de la peau normal à mix mais autant le corps mon corps est super sec sec pardon notamment sur mes pieds et ça c'était vraiment 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 pas assez j'ai trouvé donc non je ne recommande pas et je ne rachèterai ensuite je vous ai dit de parler dans la coteur catégorie ongles j'ai terminé un vernis de maybelline les couleurs chaud je l'utilise sous mes pieds voilà j'ai pas besoin de semi-verman etc puisque je fais que mes vernis de pied comme vous pouvez voir là je suis en congé mais bon en temps normal je n'ai pas de vernis sur maison donc du coup ça fait que je n'utilise pas mes vernis je n'utilise que sur mes pieds donc j'ai fini d'utiliser ça ensuite un parfum c'est le la vie est belle de lancôme et l'eau de parfum classique quand je les sentais dans le magasin j'ai beaucoup aimé je les portais au début j'ai beaucoup aimé et au fur et à mesure où il vieillissait mais j'ai de moins apprécié le parfum et franchement je ne rachèterai pas c'est clairement je suis très contente d'avoir acheté je crois que c'est 30 ml oui 30 ml je suis très contente de ne pas avoir acheté le 100 ml parce que mais j'aurais eu l'impression d'avoir gaspillé mon amour parce que vers la fin franchement je ne supportais plus le maître je ne supportais plus l'odeur du parfum donc je suis très contente d'avoir fait ça et ce que je vous encourage quand vous sentez pour la première fois un parfum achetez le plus petit format ça me tiendrait d'acheter le plus gros format si vraiment vous avez mis l'odeur sur vous si au final mais pendant tout le temps que vous l'avez utilisé désolé c'est mon chien qui me a une petite caresse pendant tout le temps où vous l'avez eu vous avez apprécié son moteur et que votre avis n'a pas changé achetez un plus grand format mais commencez toujours par le plus petit format disponible ensuite j'ai ce gel douche de la marque nocibé c'est le home spa alors je ne l'ai pas acheté c'est ma mère qui m'a donné je ne sais pas où les autres gels douche parce que mais je n'utilise pas les gels douche de la marque nocibé c'est vrai que je ne vous parle pas sur mon gel douche mais en tout cas celui-là je n'ai pas aimé j'ai trouvé que l'odeur j'ai mal de la rose mais franchement ça sent vraiment l'odeur de la rose la vieille femme je suis désolé de te dire ça comme ça mais c'est pas du tout mode c'est pas mon odeur et c'est très 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 fort la rose j'ai baigné ensuite autre produit c'est un produit visage c'est le gommage à la gamme vitamine c de garni je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo par voli bof et flop je pleins dans la fiche alors ça va m'intéresse je n'ai jamais mis dans la catégorie au corps simplement parce que j'ai terminé de vous liciter sur le corps parce que sur le visage était vraiment trop abrasif mais je n'ai pas aimé sur le corps clairement je ne me rachèterai pas ce produit parce que je n'ai pas aimé du tout ce produit sur mon corps et sur le visage j'ai encore moins s'apprécié donc ce sera sans ensuite dernier produit c'est la marque nude il n'est pas terminé mais c'est un déodorant je vous en ai je vous en parle là parce que je vous en ai parlé à mon choix pour multiple part d'une reprise c'était le médite de mes déodorants favoris jusqu'à ce que j'ai vu sur instagram passer l'info qu'en fait ce produit peut donner je crois j'ai pas envie de vous mettre des bêtises donc je remettrai la capture à l'écran tu vois qui c'est des ganglions un truc comme ça et je n'ai plus envie de soutenir le produit moi j'ai une belle réaction mais en fait sachant que je suis créatrice de contenu j'ai j'estime une responsabilité envers ce que je vous ce dont je vous parle j'ai pas envie de vous recommander un produit comme ça et j'ai plus j'ai pas envie non plus l'utiliser au risque d'avoir des problèmes de santé en tout cas sachant que j'ai pleinement conscience que ce produit peut créer des problèmes j'ai préféré éviter quand je ne sais pas ou que c'est encore un petit but flou bon ok mais là c'est clair c'est net ça a été arrêté de production donc enfin je crois quelque chose comme ça juste pas trop sur l'information en tout cas je ne souhaite plus utiliser ce qu'on passe maintenant à la catégorie pour du coup les cheveux donc je commence par ce cet après-champagne de la gamme coconut and hibiscus la couronne celle conditionneur de la gamme de la marque she moisture alors pendant très 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 longtemps dans ma youtube journée fait dans ma lapis journée etc j'ai entendu parler de cette gamme en disant c'est la meilleure c'est vrai que ce n'est que cette année que je l'ai testé et franchement j'ai pas aimé parce que en fait je sais que depuis qu'ils ont été rachetés la composition des coûts de vie a été a changé pour convenir à un public plus large donc des cheveux non typé écrit plus bouclé etc des cheveux plus lisse etc et ça se voit parce que j'ai pas trouvé j'ai pas aimé cette après-champagne j'ai pas trouvé qu'il était il apportait cette hydratation cette nutrition que je cherche dans un impression point je ne rachèterai pas et je ne vous recommande absolument pas ensuite toujours de la marque she moisture j'ai de la gamme j'américaine black castor oil c'était tous les produits que je vous mentionne j'ai pas dit mais je les achetais parmi propres aussi aucun produit n'a été envoyé niveau sur une marque ni si tout acheter avec marge ce produit donc c'est que je veux dire c'est très strident et n'est un truc même masque donc c'est un masque à base de verre de qualité de menthe poivrée et de vinaigre de cidre alors que c'est une gamme qui font l'odeur sont très très fort c'est particulier j'aime pas trop mais j'ai bien aimé ce produit après je trouve quand même qu'il est un petit peu trop à cul je vois qu'elle a sur la composition a changé parce que c'est pas la première fois que je ne l'utilise et enfin j'achète cette gamme qui produit sur gamme autant celle là c'est une découverte celle ci c'est pas une découverte et j'ai vraiment trouvé que c'était différent on va dire ça ensuite autre produit en battant d'une autre marque différente c'est ce prix pour de la gamme mongo oil de miel organique que j'ai vraiment apprécié je l'utilisais avant le shampoing quand j'avais des cheveux très sale et je trouve qu'il est efficace ça permet de ça m'a permis de faire moins de shampoing généralement je fais deux à trois shampoings ensuite je passe après shampoing et masque et c'est là mais je faisais un ou deux ça dépendait de l'état de la saleté dans mes cheveux mais j'ai bien aimé donc oui j'achèterai autre produit mail organique c'est ça que je teste des cours du mail organique que j'aime plutôt bien donc je vais me plancher un petit peu plus vers cette mara qui touche un petit peu plus de produits j'ai testé cette cire parce que je cherchais pour les bébillères alors ne fais pas attention mes bébillères sont partis les cas je suis coiffée depuis ce matin j'ai dit à la salle j'ai passé ma journée comme ça j'ai essayé de replaquer un petit peu mais à 15 à 15 donc on va laisser tomber et donc du coup c'est de la gamme pomme grade and honey c'est le super old age gel que j'aime bien et que je rachèterai oui je trouve qu'il est très efficace après si vous transpirez de trop dans la journée s'il fait trop 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 chaud ça va fondre mais dans l'ensemble je trouve que c'est une très très bonne tenue sur la journée s'il fait pas trop chaud ou il fait froid pour vous en france je pense qu'elle tiendra par d'autres très 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 je tiens à dire que son petit pot comme ça c'est pas à mettre sur tous les cheveux c'est vraiment sur le devant des cheveux et ça se nettoie ça se rince très bien et par exemple quand j'ai lave mon visage généralement j'ai mis un petit peu sur là où j'aime les bébillères et mais ça serait très facilement enfin c'était sans difficulté et j'aime vraiment bien sûr on va c'est moi la catégorie sur un visage on va commencer par les séries roms j'en ai 4 comment c'est bon par celui de la marque the ordinary donc c'est de et chez 30% etc le truc rouge il est terminé totalement mais je jette le mien parce que il faut voir vraiment que la texture a changé elle est vraiment beaucoup plus épaisse et la couleur aussi est moins rouge vif et je l'ai ouvert depuis le 7 janvier 2022 voilà pourquoi je me dis j'aime beaucoup mettre des dates sur tout ce qui est make-up make-up même peau mais sur le visage mais pour du beau capillaire tout ça parce que quand je vois si ça tombe je vais dire peut-être que c'était trop longtemps que j'avais ouvert parce que j'avoue que je ne suis pas forcément le petit logo mais c'est quand même un indicateur pour moi pour avoir un indicateur supplémentaire voilà ensuite deux séries donc c'est ceux ci de garnier donc ce sont les vitamine c brightening sérum sérum éclat avec différité de vitamine c je sais je vous avais dit que ouais je comprends pas l'intérêt etc alors j'avais acheté un premier parce que j'ai vu quand même qu'il y avait un légère effet ensuite quand je suis partie en france j'en ai acheté un deuxième quoi parce que justement j'ai testé ce sérum si c'est vrai que j'ai déjà fait un retour dans ma vidéo favori bof et flop pardon mais j'ai vraiment beaucoup apprécié celui ci donc c'est le sérum de nuit cette fois c'est parce qu'il contient 10% de vitamine c pure et j'ai trouvé qu'il était j'ai eu un petit moment de flottement parce que je me suis mais attend il y a encore du produit je sais pourquoi il est là et qu'il n'est pas terminé c'est en fait la vitamine c'est à tourner la vitamine c'est quand elle s'oxyde elle change de couleur et du coup elle perd c'est bien fait et elle l'amène à changer de couleur du coup c'est pour ça que je jette alors que c'est pas c'est pas terminé j'ai bugué mais j'ai vraiment 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 apprécié ce sérum je trouve qu'il est pas mal efficace alors oui j'ai des tâches toujours mais j'ai vu qu'elles se sont atténuées mon grain de peau est vraiment beaucoup plus lumineux donc j'utilisais ça le soir et ça le matin le matin ça passe parce que c'est tellement ça fait vraiment peu par rapport à ça par rapport à celui celui de nuit qui est vraiment plus j'ai sensé celui-ci c'est un délire d'intermédiaire donc les deux ensemble j'ai vraiment apprécié l'application et pourquoi pas racheter celui-ci mais là en ce moment j'ai plein de choses dans mon bac de produits à tester etc et que mon skin care je n'ouvre pas trop 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 de produits en même temps j'étais indéfinie au maximum donc je m'achèterai oui mais pas pour l'estin celui-ci aussi pourquoi pas voilà pour utiliser mais par contre lui le matin toujours avec la crème solaire parce que c'est de la vitamine c'est une cession d'évérée donc voilà c'est une crème donc j'ai fini des deux échantillons de ma trousse de voyage donc j'ai la fin ici il travaille sort donc la crème hydratante avec le spf 25 je crois je vous ai dit les crèmes moi j'aime bien dissocier crème pour le jour et spf simplement parce qu'en fait dans tous les cas je vais mettre de la crème solaire donc moi ça me dérange pas que la crème n'est pas de crème de ne pas d'être spf pardon et que je mette mon spf après spf 25 c'est un truc ou 25 ou 15 non fp à 30 pour moi c'est passé vous en france c'est peut-être correct et tout et encore parce qu'il faut vraiment beaucoup pour que ça et l'espérateur fasse son action donc du coup je préfère mettre comme une crème solaire mais en infiniment moi c'est 50 plus ou rien et il ya moins il ya plus souvent 50 plus que moi il faut rien c'est pas possible il fait trop chaud ici le soleil est donc vraiment trop et bon donc voilà pour ça non je n'achèterai pas le biomeur j'ai vraiment bien aimé j'étais plutôt sympa après j'ai dit ce genre de crème plus accessible de l'avant clé à nature je me souviens plus trop de mémoire comme ça que ça fait longtemps que je l'ai pas racheter simplement parce que mais je teste beaucoup de produits et en ce moment j'en ai bien je ne ressens pas le besoin mais honnêtement si j'habite en france j'aurais déjà racheté ça parce que je l'aime vraiment bien il est bien ce que je continue avec une crème j'ai cette crème donc c'était le cicaplas bombay 5 plus que j'ai utilisé pendant très longtemps que j'aime vraiment beaucoup mais que j'ai remplacé avec le baume hydratant c'est ravi parce que l'une d'entre vous m'avez parlé et franchement je préfère quand même le baume c'est ravi simplement parce que vous avez vraiment ce côté très hydratant mais je trouve qu'il est plus léger et plus facile à porter sur le visage celui là c'est un petit peu plus épais donc je refais le c'est ravi nettoyant pour le visage j'en ai deux terminés deux donc j'avais le effet clair j'ai le mousse à un peau grasse et tout peau sensible je ne rachèterai pas alors c'est la deuxième fois que je le rachète mais là c'est fini je ne l'achèterai pas simplement parce que c'est trop trop c'est trop pour ma peau et pourtant j'ai une peau acnéique et j'ai trouvé que ça c'est le genre de truc que je vais utiliser tous les deux à trois jours pas tous les jours et là je l'utilisais pendant tous les jours parce que j'avais pas d'autre chose et vraiment j'ai senti que c'était trop agressif pour ma peau donc je ne rachèterai pas juste pour cette raison ensuite j'avais cet échantillon de vitamine c donc c'est le nettoyant gommant et clacotamin c'est de the body shop lieu tout correct moi j'aime pas trop ce genre de nettoyant avec gomme etc c'est pas trop mon truc j'ai pas trop d'intérêt je trouve donc c'est non pour moi l'aspect gommant et tout vitamine c mais je ne rachèterai pas il m'a pas donné envie de la racheter tu vois j'avais deux crèmes solaires donc j'avais racheté celle-ci la camsolaire à la roche posée la rentrée de suivi 1450 plus c'est le fluide invisible je ne rachèterai pas parce que je crois que je vous en ai déjà parlé je trouve qu'il ya un petit peu trop gras sur le visage j'ai actuellement j'utilise le gel crème et je préfère nettement le gel crème toujours de la roche posée cette gamme là mais c'est le gel crème et je trouve qu'il est plus léger et plus facile pour ma peau normale grâce qui vit dans un climat tropique à voilà ensuite j'avais aussi je vous en ai parlé dans ma vidéo par vous de bof et flop ce l'oréal que j'ai mis dans le mi-flop je crois je crois que c'est dans mes flops dans tout cas de mes bofs que je ne rachèterai pas parce que l'odeur de parfum je ne comprends pas pourquoi et puis très 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 vite du gras je tournais vite accra avec le seul truc le bon côté c'est que vous pouvez le passer sous vos yeux très facilement il est très bien pour ça ensuite j'ai un tourneur c'était dans les échantillons de la marque kosex j'ai bien aimé je rachèterai je risque de racheter en plus grand format j'ai vraiment bien aimé donc je ne vais pas dire c'est le propolis synergy toner il est vraiment très bien c'est un petit coût d'hydratation supplémentaire j'aimais vraiment beaucoup j'ai fini mon la neige le lip sleeping mask en tête sweet candy j'ai déjà remplacé j'aime beaucoup ce masque je sais que tout le monde n'aime pas etc etc mais j'aime bien moi je tous les soirs j'en ai un voilà j'en ai même racheté à la black friday c'est pour vous dire ensuite j'ai un démaquillant j'ai fini un sachet de la jette je vous mentionne au cas où je sais qu'il faut pas utiliser c'est juste je l'utilise pour nettoyer quand je me maquille comme j'ai un bureau blanc je nettoie mon mon bureau et aussi je l'utilise pour retirer les swatchs ou les petites saletés les petits les péridis de fontaine et tout comme ça je ne l'utilise pas pour le démaquiller je tiens à préciser ensuite on passe à cette huile démaquillante paris je vous en ai parlé de ma vidéo favori bof et flop je vous invite à voir cette vidéo dont je parlerai pas longtemps je ne rachèterai pas voilà je vous ai expliqué je trouve que il faut mettre trop de produits pour avoir une efficacité j'aime beaucoup la marque bioma les autres produits que j'avais testé j'aime beaucoup mais celui-là je trouve qu'il faut mettre vraiment trop de produits pour avoir une efficacité et même s'il coûte pas cher au premier abord c'est moins de 20 euros mais j'ai utilisé tellement de produits que je préfère utiliser un baume démaquillant et on termine avec des masques en tissu j'ai une pléthore de masques en tissu et de petits échantillons donc commence par des échantillons j'avais trois échantillons donc celui-là je n'ai pas pu utiliser sur le wishful je l'avais le même paquet de temps depuis le mois l'année n'y rien voilà vous voyez c'est le yo detox je l'ai utilisé il était déjà sec alors que je ne l'ai jamais utilisé donc voilà ensuite j'ai essayé cet échantillon de l'odeur à de ma super c'est le genre d'échantillon que je vous mentionne mais ça m'a pas donné envie d'acheter le produit je crois que j'ai pas aimé l'odeur oui je crois que j'ai pas aimé l'odeur et ça m'a pas donné envie de tester le produit particulièrement j'avais cet échantillon ce doux l'échantillon donc c'est le double sérum de claresse vous aviez celui pour les visages et pour les yeux c'est agréable mais est-ce que ça m'a donné envie d'acheter non ensuite on passe à des masques je vais commencer par mes masques pour les yeux j'en avais quelques ans donc j'avais ceci c'est de la marque action et j'en ai deux de garni on va commencer par ce de l'action je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé parce que je voulais acheter des masques comme j'aime beaucoup les masques en tissu vous en verrez j'en vais vous dans un truc là donc je me suis dit je vais acheter les yeux mais en fait non ça pique les yeux j'en ai jamais ce problème avec les masques en tissu parce qu'on va prendre les mains plutôt loin des yeux mais vraiment là c'était super désagréable et la première fois je me suis dit c'est parce que j'ai mis trop proche à chaque fois j'ai fait attention les deux sachets différents j'ai toujours eu ce problème pendant les deux trois premières minutes ça me pique les gars à ce que mes yeux coulent il me reste encore un ou deux je ne rachèterai pas je ne vous conseille absolument pas je vous montre bien la main n'achetez pas ça ça pique les yeux c'est pas agréable et c'est bizarre que ça pique les yeux ensuite j'avais deux autres de la marque garni et que j'ai bien aimé je sais pas si j'ai pas regardé si on les trouve en martinique mais vous aviez le yaluron cryo jelly je les ai mis au frais et le hydra bombe celui-là c'est anti fatigue voilà je les ai mis au frais c'était super agréable je mettais ça sous les yeux je mettais mon masque en tissu j'aimais beaucoup pas un effet non plus incroyable mais je trouve que ça a vraiment donné un coup d'hydratation j'avais je sentais que mon j'avais l'impression en tout cas que mon dessous d'oeil est hydraté est ce que ça a un effet incroyable je ne sais pas je ne pense pas mais j'ai bien apprécié donc oui cela par contre je rachète ensuite on passe à des masques j'en ai plusieurs donc on va commencer par ce action ça c'est ce que j'avais déjà acheté l'année dernière je vous en ai déjà parlé j'aime beaucoup j'ai testé aussi cette gamme là aussi j'aime beaucoup ils sont très bien j'ai testé cette gamme là si je trouve la photo je vous mettrai ici parce que j'envoie une photo à mon chéri tellement c'était what the fuck je n'en rachèterai pas j'ai pas compris qu'en fait il y avait en fait il y a l'image là mais j'ai pas compris que c'est un pelican cacatores je sais pas j'ai pas trouvé exceptionnel j'ai préféré je préfère longtemps celui-là que celui-ci donc je ne rachèterai pas celui-ci mais je rachèterai celui-ci pardon celui-là aussi je l'ai acheté chez action j'ai vraiment aimé mais voilà je vous montre la marque j'ai vraiment aimé je suis dégoûtée d'avoir pris un seul j'ai hésité mais il était plutôt pas mal et très accueillable ensuite j'ai testé celui-ci je crois que je vous en ai déjà parlé c'est un de rituels c'est ma mère qui avait ça je sais pas du tout elle a acheté je sais rien et je crois pas que ma mère achète ce genre de fougie on lui a dû lui donner c'est le rituel dans la c'est en fait c'est un basque qui est emprisonné entre deux feuilles de tissu et la première fois que j'ai mis ça j'ai mis ça comme ça comme d'habitude et puis je me suis dit mais c'est bizarre ça glisse c'est pas très agréable c'est un petit peu rugueux et tout et c'est après que j'ai compris qu'il faut pile off une partie donc j'ai appliqué ensuite de ce côté là et je me suis dit c'est un petit peu rugueux de l'autre côté et en fait j'ai compris qu'il fallait retirer aussi de l'autre côté en gros le masque est emprisonné entre deux feuilles il faut pile les deux faces et le masque est dedans et j'aime bien le seul truc c'est que ouais l'odeur je trouve que c'est une odeur de parfum je pense qu'il ya des parfums dedans ouais 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 le parfum avant tous les actifs qui sont censés faire quelque chose quoi le jus de concombre comme ça donc vous savez que le parfum est tellement haut dans la liste ça fait que je ne rachèterai pas ça parce que c'est vraiment beaucoup trop parfumé je n'aime pas du tout je vous ai déjà dit encore plus ce genre de produit là l'odeur était trop forte et on va aller la liste in qui on se rend compte vraiment que le parfum était vraiment trop présent et très peu d'effet et pourtant j'ai eu l'impression quand ma paul était hydratée mais je ne rachèterai pas parce que vraiment le parfum non ensuite trois masques donc de de garnier et un de l'oréal j'ai pas trop j'adore ces masques j'en ai dit j'ai testé plusieurs paires c'est le masque opulent ils sont trop bien franchement il s'est marqué là en fait ces trois là j'aime beaucoup plus j'adore franchement je vous montre ils sont tous très bien vous ressortez avec votre peau bien hydraté bien rebondi on termine par la partie make up je vais essayer d'accélérer parce que je suis vraiment terminé plusieurs paires de faux cils alors celle ci il n'y a pas le modèle donc elles doivent quelque part là j'ai terminé une paire deux paires trois paires et quatre paires en fait j'ai oublié ce modèle je ne les ai pas terminé c'est juste que je ne sais pas où j'ai posé les fossiles et j'ai nettoyé ma chambre je n'ai jamais retrouvé voilà pourquoi ils sont là donc techniquement elles sont terminées et j'ai encore une autre là donc ça me fait 1 2 3 4 5 5 paires de fossiles terminé donc vous avez aussi la cil la marque j'ai parlé avec la fondaciste que je connais qui l'a dit que la marque va revenir mais pour l'instant elle est en stand by donc voilà j'ai de caribien cosmétiques c'est toujours disponible et color pop je les recommande pas je ne les aime pas je ne rachèterai pas les ms sont trop bien si ça vous intéresse et ceux qui sont des volatiles là aussi ce sont des ams donc je vous recommande les ams et les silas et le boutique elle va rouvrir sa boutique et les caribien cosmétiques les color pop je ne recommande pas du tout ensuite j'ai terminé deux bases pardon de make up revolution liquid powder bleu pour berlin sérum voilà je vais terminer est-ce que j'en achèterai non je trouve pas qu'elle soit efficace voilà et la lf mac petit primer pareil je ne rachèterai pas parce que je ne trouve pas qu'elle soit super efficace pour les yeux j'ai terminé un premier mascara le l'oréal le l'oréal l'ash paradise primer qui est juste génial j'aime beaucoup il est trop 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 bien j'ai terminé aussi le sephora créant un sourcilier tractable il est trop bien pareil quand je repartis en france que je rachèterai et je vous invite à le racheter c'est je crois c'était nouveau je sais plus moi j'ai la teinte soft short creux il rivalise avec mon beauty bay ou mon color pop qui si vous me suivez depuis longtemps vous savez que ce sont mes faves ultimes de la vie toujours côté sourcils et j'ai encore terminé deux autres produits de beauty bay donc j'avais le gros fixeur donc c'est un gel fixateur de sourcils que j'ai en tête smoke j'aime beaucoup c'est la deuxième fois que je le rachète je le rachèterai quand je repasserai une commande il est vraiment très bien il rapporte de la couleur mais fixe quand même bien le sourcils sans faire trop j'aime beaucoup et j'ai terminé aussi le bush pro voilà de la marque je tibet aussi je ne rachèterai pas simplement parce que j'ai préféré le pink honey voilà au honey super glue et en ce moment j'utilise le sephora collection dont je vous ai parlé de clear bro quelque chose il est franchement fabuleux donc je n'ai pas de raison de racheter celui ci mais il était très bien si ça vous intéresse de tester ensuite j'ai terminé une éponge voilà je sais pas pourquoi j'ai mis ça mais j'ai mis ça pour les yeux j'ai oublié de vous parler j'ai terminé pour les yeux de color pop c'est la collection avec robustique ici ça n'existe plus mais j'aimais beaucoup la teinte c'est la teinte marie gold en fait mais c'est un tout petit bout qui est tombé et j'ai pas pu l'utiliser donc voilà il est terminé ensuite j'ai terminé pour le teint de produits je vous avais alors vous verrez normalement vous avez vu vous avez déjà vu ma première vidéo des gluteurs je vous l'aime dans la fiche en barre d'infos je vous ai dit que j'allais essayer de terminer ce produit là avant la fin de l'année et en fait en l'utilisant je me suis rendu compte que les gars il n'était quasiment rien donc pour l'utiliser aujourd'hui j'ai dû prendre une spatule pour essayer d'ouvrir un petit peu autant jeter c'est fini c'est fini voilà j'ai terminé un correcteur est-ce que je le rachèterai non parce qu'au final je trouve qu'il fait un petit effet matière je ne rachèterai pas j'ai terminé un blush crème première fois c'est le fun tea entre rose et latte je suis trop content si la première fois que j'ai terminé un blush j'ai a terminé des bronzers mais jamais de blush et j'ai terminé un breloche crème j'aimais beaucoup cette teinte là tout de suite je ne rachèterai pas la teinte mais oui j'ai envie de rachèterai de racheter parce que j'aimais beaucoup c'est comme ça faisait très naturel quand je n'avais pas quoi mettre j'utilisais celle ci c'était j'ai oublié de parler parce que c'était dans les sachets de mes produits prochaines j'ai utilisé en mine et l'utilisation de ma maman primer le haut sera voilà qu'ils étaient dans mon projet fan voilà je sais plus si dans le dernier mille ans je vous en ai parlé il faudrait que je vérifie mais en tout cas je vais me terminer j'ai terminé aussi deux autres produits à lèvres je crois que un je vous en ai parlé et notre nom je sais plus mais j'ai terminé le saut du six gloss voilà qu'ils étaient dans mon projet plan annuel je vous mets la vidéo présentation dans la fiche en barre d'infos le mois prochain vous aurez le bilan final j'ai trop hâte et j'ai terminé une autre gloss à non je n'ai pas terminé mais il a changé de couleur donc je choisi de le jeter j'ai vu j'ai vu quasiment terminé c'est juste la fin et quand j'ai commencé à prendre la fois j'ai vu qu'il a changé de couleur donc voilà j'ai aussi j'ai pas terminé mais il est tout sec ce rouge à lèvres de line crime qui je t'ai plus même s'il existe ou pas je l'ai beaucoup 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 apprécié je l'ai eu le stéphane il reste pas grand chose en soi mais il est tout ça de toute façon donc voilà il j'ai terminé un crayon à lèvres de la marque morphe c'est le trendsetter il reste un tout petit bout comme ça mais franchement pour moi c'est vraiment que je vais mettre ça sur mes lèvres mais laissez ça tomber voilà c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ces produits terminés dites moi si vous avez terminé des choses notamment du make up voilà ou du skin care voilà des produits skin care que vous l'ayez terminé dites moi si vous avez réussi à me terminer j'ai vous fait des milliards de bisous et je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo